Je vous souhaite la bienvenue et je vous annonce le thème de notre rencontre d'un petit quart d'heure. Donc c'est Wikipédia et les arts plastiques au Maroc. C'est une présentation réalisée par mon collègue et ami Wikimédia marocain Omar Al-Alaoui et moi-même Asma Achraibi. Et bien sûr, nous ne sommes que les représentants d'un bon groupe de personnes qui travaillent sur ce projet. Voilà, donc les arts plastiques au Maroc, c'est un thème nouveau dans Wikimédia maroc. Donc notre plan de travail se compose de pas mal de points. Donc un aperçu sur le projet Wikipédia et les arts plastiques au Maroc, le contexte général du projet, les objectifs du projet Wikipédia et les arts, le comité et équipe du travail, la stratégie adoptée, les horizons du projet. Et ainsi, on a pensé enfin pour une plateforme artistique africaine. Voilà, donc c'est le résumé du contenu qu'on va présenter maintenant. Alors l'objectif du projet de Wikipédia et les arts plastiques au Maroc est né suite à plusieurs actions réalisées individuellement par pas mal de personnes au Maroc. Mais lorsqu'on a intégré le groupe de Wikimédia maroc, on a pensé à généraliser, regrouper nos efforts pour mieux présenter le projet. Donc l'objectif, c'est collecter le maximum d'informations, c'est créer et réaliser le maximum de pages Wikipédia sur l'histoire des arts au Maroc. C'est faciliter l'accès à tous les utilisateurs, que ce soit des adultes, des jeunes, des élèves, des étudiants, des écoliers, faciliter l'accès à l'art et à l'information sur les arts plastiques au Maroc. Et s'ouvrir sur le monde via l'art et inciter l'accès à la culture artistique chez les internautes dans les établissements scolaires, les universités et les institutions du moment qu'au Maroc, on a lancé Wikipédia dans les écoles. Donc, on peut utiliser les arts comme support pour mieux faire circuler la culture de Wikimédia et aussi la culture artistique. Voilà l'élément suivant, s'il vous plaît. Alors, le contexte général du projet, comme je viens de vous dire, les élèves et les étudiants, tout le monde a accès à l'information, mais elle est un peu éparpillée. Donc, pour faciliter, regrouper, mieux orienter, on a pensé à créer des pages Wikipédia sur les artistes marocains. Et pour pouvoir faire ça, on a établi une stratégie de collecte des données sur les arts plastiques au Maroc à partir des recherches dans les documents, sur les sources, mais aussi des recherches sur les musées, la visite des expositions et pour collecter le maximum d'informations artistiques et culturelles pour mettre tout ça à la disposition de notre comité de rédaction du groupe. Donc, on se partage ce genre d'informations et à travers notre partage et tout ce qu'on écrit sur Internet et sur Wikipédia, ça va faciliter aussi l'accès pour les jeunes apprenants et toute personne qui s'intéresse à l'art. Donc, les objectifs du projet sont rendre l'accès au contenu numérique sur l'art plastique au Maroc facile et disponible de manière classifiée parce qu'on a respecté l'ordre chronologique de l'histoire de l'art au Maroc depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant et encourager aussi les artistes plasticiens en activité à participer à la création des articles, que ce soit pour eux ou bien ils collaborent avec nous en nous donnant des informations, des livres pour pouvoir alimenter notre base de données et avec des informations et aussi créer des contenus numériques pour le domaine des beaux-arts en tant que patrimoine culturel et humain qui doit être archivé et préservé. Voilà, donc le point suivant, le comité, donc le comité du projet, donc l'équipe de Wikipédia et les arts plastiques au Maroc est constitué d'une coalition qui rassemble des personnes qui s'intéressent à l'art et dans ces personnes-là, il y a des rédacteurs et il y a aussi les encadrants de l'équipe de Wikimédia Monde. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc l'équipe, le comité du Wikimédia Arts Maroc, donc c'est ça, il y a les éditeurs volontaires, il y a le comité et les encadrants et accompagnateurs. Donc, tous les noms sont là devant vous et ils sont là présents dans la salle et je les remercie beaucoup parce qu'ils nous aident dans la réalisation de notre projet. À toi la parole. Merci. D'accord, bonjour tout le monde. Si vous pouvez, slide suivant. Alors, pour les actions et la stratégie, le début du projet était en novembre 2021. Dès lors, je n'étais pas présent car je suis un nouveau membre de Wikimédia Maroc User Group, mais c'était un groupe des intellectuels et spécialement les membres du réseau de lecture au Maroc, qui est un partenaire incontournable de ce projet-là, avons pour but de développer des articles sur l'art plastique au Maroc, de rencontrer aussi des étudiants des écoles et des universités des Beaux-Arts. Dans ces universités comportent plusieurs étudiants sud-africains. Une présentation au projet est due aux enseignants et aux élèves en présence des membres du réseau de lecture au Maroc et de Wikimédia Maroc User Group. Et à la fin, une proposition de publier un communiqué de presse pour attirer l'attention des intéressés de ce projet. Deuxièmement, déterminer le plan de travail et comment opérer. Alors là, ce sont les étapes qui ont été dues pour faire ce projet-là. D'abord, déterminer une liste des artistes plasticiens, les pionniers artistes plasticiens marocains, dont la plupart sont morts. Déterminer comme terrain de travail tous les noms présents au musée Mohamed VI d'art moderne arabois. Établir une liste bibliographique et webographique de quelques références et sites utilisables, mais spécialement pour les catalogues de beaux livres qu'on les a mis. On souhaite répartir les tâches chacun selon ses capacités. Et on souhaite des réunions établies, hebdomadaires, faites par la comité du Maroc User Group, Wikimédia Maroc User Group. Troisièmement, alors il y avait une collaboration avec l'école supérieure des beaux-arts de Casablanca, par le premier groupe qui a établi ce projet. Ensuite, ce sont des articles sur différents artistes plasticiens marocains. Pour les statistiques, on dispose maintenant de plus de 200 artistes marocains. en trois langues, l'arabe classique, l'arabe dialectal marocain et le français. Et ensuite, on vise même la langue amazur par la suite afin d'élargir les langues utilisées. C'est des institutions qu'on a créées sur l'art. Voilà, des institutions artistiques dans l'école supérieure, dans l'Institut national des beaux-arts, maisons d'art contemporain, tous les musées dédiés à l'art plastique au Maroc. On vise même des maisons, plutôt des collectionneurs d'art. On trouve vraiment des difficultés avec eux parce que leur travail est dédié à la vente et à collecter ces œuvres. C'est pour cela qu'on trouve des difficultés même à prendre des photos et les publier sur Wikicommons parce que leur spécialité est due à la vente et à collectionner ces œuvres d'art. Les horizons du projet. Tout d'abord, on vise à élargir le cercle des intérêts et pour ceux qui veulent s'engager sérieusement dans ce projet, organiser des visites sur le terrain pour les institutions artistiques, les musées, les artistes plasticiens eux-mêmes, pour plus d'informations et aussi nous autoriser de diffuser leurs photos d'œuvres. Et à la fin, on vise à organiser un colloque national sur l'histoire des arts plastiques au Maroc. D'accord. Pour une plateforme artistique africaine, et c'est ça le but de cet événement-là. dans les musées marocains, dans les salles, dans les galeries d'art au Maroc, plusieurs artistes africains dont il faut... Donc, il nous faut coopérer avec des volontaires à travers les pays d'Africains. On a commencé avec Dominique de la Côte d'Ivoire pour coopérer, pour mieux élargir ce projet à travers beaucoup de pays africains, pour mieux connaître et pour faire ces artistes à la disposition des étudiants, quels que soient marocains ou bien africains. Voilà, on vous remercie. Merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, on a essayé de faire le plus raccourci possible. Merci beaucoup, Asma et Oumar. Effectivement, moi, lorsque les deux m'ont parlé de ce projet, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, parce que c'est des domaines, enfin, je ne veux pas dire rares dans notre région qui sont exploitées sur Wiki, mais ça fait partie, en fait, des sujets assez rares, pourtant, qui ont beaucoup de ressources à exploiter. Et donc, félicitations pour cette initiative. Et puis déjà, le fait que vous collaboriez en coalition, c'est une très bonne chose. ça permet d'élargir le champ d'action, ça permet également de donner plus de ressources et plus de moyens d'accessibilité aux endroits auxquels il pourrait être difficile, par exemple, d'avoir accès, et surtout avec les images dont Oumar vient de parler. Et bon, comme j'ai la casquette là de art plus féminisme, donc j'irai plus dans ce sens-là. En tout cas, ce serait bien d'avoir une orientation particulière aussi sur les femmes, les femmes dans le domaine de l'art au Maroc. Ce serait vraiment parfait. Les femmes art... Super, super. Voilà. Donc, avec le projet Art plus féminisme, on pourrait voir comment est-ce qu'on organise, par exemple, des ateliers d'édition ou de téléversement de tout ce qui est art plastique au féminin, au Maroc. Franchement, je suis prête à travailler, à accompagner ce projet-là. Parfait. 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 Je pense qu'on pourra conclure notre collaboration. Merci pour ce projet. Ma question, c'est juste savoir, est-ce que vous collaborez avec les médias, les journalistes, sur ce projet, parce que pour avoir des articles, des références sur des artistes comme ça ? Des articles de la presse écrits sur les artistes. Ok. Parfait. Je fais une recherche sur un artiste X, j'ai des livres, des beaux livres, j'ai des documents, mais en même temps, j'utilise les articles de presse écrits lors d'un événement, d'une exposition, d'un vernissage, d'une rencontre. Donc, il y a des artistes, il y a des artistes, des critiques d'art, par exemple, au Maroc, spécialisées dans les critiques journalistiques sur les arts. Merci. Donc, je crois qu'on utilise ce genre de références. Parfois, et parfois, avec les artistes eux-mêmes. Il y en a, il y a une chagette qui a rendu visite à l'article, mais il y a une personne à l'aider, il y a une information sur eux. Voilà. Elle pourra aussi. Elle pourra aussi. Oui, c'est par rapport à... Oui, justement, le contact se fait avec plusieurs artistes, comme Saïd Housben, comme Ahmed Jarid. Ils sont très collaboratifs et ils nous encouragent à aller de l'avant. Merci beaucoup. Je me dis que j'ai un appel. Oui. Oui. On va finir pour le... Oui. Deux minutes, s'il vous plaît. Deux minutes. Deux minutes. En fait, c'est ce que je sais de Wikipédia, c'est fragile de travailler sur tel projet, surtout qui est lié à l'art plastique, parce que même en Tunisie, il n'y a pas vraiment des sources ou des ressources fiables qu'ils ont acceptés par Wikipédia. Donc, je ne sais pas, c'est... Oui, ma question, c'était c'est quoi les difficultés que vous avez eues lors de ce projet? Moi, personnellement, j'étais même sanctionnée de ne pas écrire pendant une semaine parce que j'ai insisté à insérer mon article sur Wikipédia et avec les mêmes références que j'ai. J'ai les livres devant moi, j'ai les documents devant moi, mais je ne comprends pas pourquoi on m'enlève mon article. Donc, j'étais sanctionnée parce que j'ai insisté à l'insérer à deux reprises ou trois fois. Et voilà. Donc, ça, on rencontre ce genre de difficultés, de sanctions et de refus et de suppression des articles. Voilà. en français. Oui, franco. Même en arabe, oui, j'ai dit, elle écrit en arabe et là, elle a été... Oui. Alors, d'autres questions qu'on doit libérer le micro. Oui. Can I ask in English? What is the definition of art's plastics? It's a francophone term, but what do you mean by art's plastics? What are the limits and what are not included? What does this word mean? art's plastics? Art's plastics. Les arts plastiques. Alors, les arts plastiques, c'est une expression humaine qui représente l'intérieur de l'âme de l'être humain, mais c'est une expression qui se fait en dehors de l'écriture et de la parole et que se comprend par l'œil. C'est l'œil qui interprète l'image, qui interprète le tableau et c'est ça, c'est l'art plastique. C'est une expression, c'est une expression qui n'est pas graphique comme l'écriture et s'exprime, c'est le lien entre le cœur et la main. C'est les arts plastiques. C'est le fil conducteur entre l'esprit, le cœur et la main. Voilà. Merci. Alors, je suis professeur d'éducation plastique, je dis que le mot les arts plastiques, parce qu'il est en pluriel, c'est le rassemblement de beaucoup de techniques qui visent à exprimer l'art tel que le dessin, la peinture, la sculpture, l'installation, le graphisme, tout ça. C'est le rassemblement de beaucoup de techniques qui recourent juste à la pointe. Merci. Alors, merci, mesdames et messieurs, pour votre attention, votre présence et à la prochaine rencontre. Merci. Shoukran. Shoukran. Voilà.